Bienvenue à ce troisième séminaire sur l'océan à travers les temps. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir François Frippia, qui est glaciologue, océanographe, éthagénologue de la Pologne, docteur ancien de l'Université libre de Bruxelles. Il a travaillé avant d'arriver à Bruxelles et d'obtenir un poste académique à l'Université libre de Bruxelles. Il a travaillé dans plusieurs institutions de recherche, notamment l'Université de Princeton, l'Université libre de Bruxelles particulièrement, donc d'arriver à l'Université libre de Bruxelles, Max Planck Institute, et il a fait même faire un passage à l'Université de Liège. Alors son projet de recherche consiste à utiliser des approches chimiques de poids pour étudier la chimie de l'atmosphère en utilisant des 40 de glace à haute résolution, la vie dans les environnements extrêmes et la dynamique bio-géochimique qui est associée, donc c'est-à-dire la glace de mer, les environnements sous-glaciaires, et puis alors le renversement de l'océan austral depuis les périodes glaciaires du Pléistocène jusqu'à l'océan moderne avec les applications de l'atmosphérique et la cryosphère. Alors François, avant de donner la parole, pour nous parler de l'océan austral et de la concentration d'oxyde de carbone des sites glaciaires et interglaciaires, je vais vous demander à tous de couper votre micro s'il vous plaît, de façon à ce que ça ne fasse pas d'interférences ou de bruit de fond. Alors il y a le chat, comme chaque fois, vous commencez à être habitués, vous pouvez poser les questions, et puis alors à la fin, vous aurez même aussi l'occasion de poser des questions oralement. La conférence est enregistrée, et elle sera disponible théoriquement sur le site de l'Académie, comme la conférence précédente. Donc voilà, le lien a été envoyé, il faut peut-être un petit peu de temps pour qu'il soit accessible, mais c'est prévu. Donc voilà, merci à tous, et donc François, je suis ravie de te donner la parole. Merci beaucoup, donc bonjour à tous, en effet je suis donc François Frippien, ce n'est pas une fait que nous, c'est l'Université Libre de Bruxelles. Et donc je voudrais vraiment remercier Marie-Laure Glégoire, Jean-Marie Becker, ainsi que l'Académie des séances, pour avoir permis ce cycle de conférences sur l'océan d'avoir lieu. Et donc, ça va se passer à la conférence, mais je voudrais garder ce côté un peu possible. Et donc si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Je vous propose, pour éviter un peu d'interruptions intempestives, utilisez soit le chat pour écrire votre question, soit utilisez l'icône qui est en bas de l'écran, levez votre main, et donc si vous cliquez sur cette zone, je verrai que vous avez envie de poser une question. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'influence de l'océan austral sur la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et notamment l'importance de l'échange entre l'océan profond, la surface et l'atmosphère. Et donc, je vais illustrer cette importance avec les cycles glaciaires et interglaciaires, qui sont donc une désociation climatique majeure au cours des trois derniers millions d'années. Je vais commencer par expliquer ce que sont les cycles glaciaires et interglaciaires, vous parlez des observations, mais aussi des changements climatiques qui y sont associés. Je vais discuter aussi un peu des déclencheurs de ces périodes de déglaciation, ainsi que les forçages qui permettent d'expliquer la variation de température observée. Donc je vais être amené à parler du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, comme un des forçages principaux. Et donc je vais devoir décrire le cycle du carbone, notamment l'échange entre l'océan profond et l'atmosphère. Et dans cet échange, l'océan austral joue un rôle majeur, pour contrôler vraiment l'échange entre l'océan profond et l'atmosphère. Donc bien sûr, je vais vous introduire un peu ces concepts, je vais vous montrer aussi des enregistrements paléoclimatologiques qui permettent de confirmer ces hypothèses. Si le temps me permet, je vais expliquer un peu la séquence d'événements qui a amené à la dernière déglaciation, donc le passage vraiment de la dernière époque glaciaire à l'interglaciaire actuel. Donc un peu une introduction générale. Pour étudier le système climatique, il y a deux approches qui sont complémentaires. Soit on peut vraiment essayer de comprendre le système climatique dans l'actuel et à partir de cette connaissance, construire un modèle mathématique du climat qui va pouvoir prédire le climat dans le futur. C'est une approche. La deuxième approche, c'est la paléoclimatologie. C'est vraiment l'étude du climat du passé. C'est vraiment l'étude du climat du passé. Et donc ça nous offre un avantage quand on peut vraiment étudier la sensibilité du système climatique à une perturbation donnée. On sait que le climat a toujours changé. Et notamment, faire une analogie un peu avec le changement climatique qu'on connaît actuellement avec l'augmentation des gaz à effet de serre à varier au cours du temps. Donc on peut vraiment utiliser la paléoclimatologie pour comprendre la sensibilité, la réponse du système climatique à une telle perturbation. Évidemment, je ne vais pas avoir le temps en deux heures de parler de l'ensemble de l'histoire climatique terrestre. Il faut savoir que la Terre a plus ou moins 4,5 milliards d'années. Et donc je vais devoir me focaliser sur une période donnée, notamment les trois derniers millions d'années qui a vu l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires. Ici, on a une vue au cours des 65 derniers millions d'années de l'évolution de la température à la surface de la Terre. Donc on voit qu'il y a des grosses variations. Et donc je vais vraiment me focaliser sur la dernière période où le Pleistocène a vraiment vu l'augmentation de ses oscillations dues à ces périodes glaciaires et interglaciaires. Donc pour étudier le climat du passé, on doit se baser sur des archives climatiques. Et une des archives clés pour étudier les cycles glaciaires et interglaciaires, c'est vraiment les carottes de glace qui ont été forées en Antarctique et au Greenland. Et donc l'idée de cette archive, c'est qu'on a une accumulation de la neige à la surface de la calotte polaire. La cloche neigeuse va être enfouie dans la calotte polaire et elle va se transformer en glace. Donc si on forme une carotte de glace dans la calotte polaire, on va remonter dans le temps. Donc ici vous pouvez voir un exemple d'une carotte de glace qui a été prélevée en Antarctique. La beauté aussi des carottes de glace, c'est qu'elles permettent d'avoir une mesure directe de la composition atmosphérique. Ici je montre une lame mince, un morceau de glace en lumière polarisée. Donc on peut vraiment voir différents cristaux de glace qui sont en différentes couleurs. On peut voir aussi des bulles d'air qui sont emprisonnées dans la structure de la glace. En mesurant la composition chimique de ces bulles d'air, on peut estimer l'évolution de la composition atmosphérique. On voit qu'il y a une main levée. C'est Alain Herbosch, est-ce que vous avez une question ? Ok. Ici je montre un des enregistrements en Antarctique, qui a été fait sur le plateau antarctique à Dôme-C. C'est le plus long enregistrement continu qu'on a avec les carottes de glace. On peut remonter jusqu'à 800 000 ans. On voit donc deux enregistrements. Le premier, c'est l'enregistrement de la température. Donc évidemment, on n'a pas une mesure directe. Et on mesure la température dans le principal. Avec la composition de l'hydro-oxygène, reliée à l'hydro-oxygène. Donc c'est ça que je regarde cette figure. Donc on peut voir, on a aussi un problème. On a assez périple de l'antarctique. Donc le climat est aussi entre les chaudes et les périodes d'antarctique financière, les périodes froides et l'antarctique financière. On peut voir que la qualité n'est pas... Oui, François, on ne t'entend pas bien. On ne t'entend pas bien. Non, non, c'est... On t'entend mieux ? Vas-y, continue. Tout le monde a coupé son micro. Voilà, s'il vous plaît. Tout le monde a coupé son micro. Je ne sais pas si c'est ça. On va peut-être aussi couper ta vidéo. On ne sait jamais. Mais voilà. Sinon, je vais aller regarder les minutes. Je ne sais pas si c'est mieux. Je sais pas si c'est mieux. On entend quelqu'un parler. On entend quelqu'un parler, j'entends. Est-ce qu'on peut couper tous les micros ? Oui, je vais essayer de regarder qui c'est, couper le micro. Mais... Est-ce qu'on peut pas couper tous les micros ? Si, Moussou. Je vais essayer. Ok. C'est problématique, évidemment, si je ne m'entendais pas. Si les modérateurs peuvent le faire. Ok. Est-ce que vous m'entendez mieux, maintenant ? Oui, oui. Ok. Je vais un peu... Couper bien vos micros. Je vais tourner en arrière un peu. Et donc, je parlais vraiment des archives climatiques pour les carottes de glace en Antarctique. Et donc, un des enregistrements clés pour les sites glaciaires, interglaciaires, c'est cette carotte de glace qui a été prélevée sur le plateau continental Antarctique. On observe deux types d'enregistrements. On peut avoir deux types d'enregistrements. Et donc, on a l'enregistrement dans la courbe noire qui est l'évolution de la température en Antarctique. Et donc, c'est une mesure indirecte qui a été estimée à partir de la composition isotopique de l'hydrogène et de l'oxygène de la neige. Donc, on peut voir vraiment l'oscillation climatique au cours de ces derniers 800 000 ans. Donc, on voit que la Terre a alterné entre des périodes interglaciaires et des périodes glaciaires qui sont beaucoup plus froides. On peut connaître la périodicité de cette oscillation qui est de l'ordre de 100 000 ans. Donc, tous les 100 000 ans, on base d'une période glaciaire et d'une période interglaciaire. Et donc, on peut voir aussi, grâce à cet archive climatique, l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone, qui est un des gaz à effet de serre principaux. Et donc, l'unité qu'on utilise, c'est le PPMV. Donc, c'est la partie par million par volume. Et donc, on voit une relation, une corrélation très belle entre l'évolution de la température et la concentration en CO2 dans l'atmosphère. OK ? Donc, ça indique déjà l'importance du CO2 pour expliquer les variations de température au cours des périodes glaciaires et interglaciaires. Juste pour la petite histoire, la flèche rouge montre plus ou moins le niveau actuel de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on a 410 PPMV. Vous pouvez déjà voir que ce niveau de CO2 n'a pas été égalé depuis le début de l'enregistrement, donc au cours des derniers 800 000 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir qu'au cours du dernier siècle, on a augmenté la concentration en CO2 de plus ou moins de 100 PPMV. Et quand on regarde les cycles glaciaires et interglaciaires, on voit que l'amplitude du CO2 entre les périodes glaciaires et interglaciaires est de l'ordre de 102 PPMV. Et donc, ça fournit un analogue qui est assez intéressant pour étudier vraiment la sensibilité climatique, du système climatique, une perturbation de CO2 qui est du même ordre de grandeur que la perturbation qu'on a induite au cours du siècle passé. Mais évidemment, il est légitime de se poser la question, comme l'enregistrement s'arrête il y a 800 000 ans, de savoir si les cycles glaciaires et interglaciaires étaient aussi observés avant. Donc, pour ce faire, on doit se tourner vers un autre type d'archives, ce sont les carottes sédimentaires. Donc, l'idée, c'est que... comment cet archive fonctionne, c'est qu'en fait, on produit des particules principalement d'ordre biologique à la surface de l'océan. Elles vont sédimenter à travers la colonne d'eau et s'accumuler dans la couverture sédimentaire. Donc, si on fort une carotte de sédiment à travers la couverture sédimentaire, on va aussi monter dans le temps. Les archives qu'on utilise dans les carottes sédimentaires sont surtout des restes de microfossiles et donc des coquilles, par exemple, en carbone de calcium, comme ce foraminifère, ou en silice amorce, comme les diatomies. Donc, en analysant leurs propriétés chimiques, on peut commencer à inférer les processus dans le passé. Ici, je vous montre un des enregistrements emblématiques pour le paléoclimat, qui est vraiment le stack bintique. Donc, l'idée, c'est qu'on mesure la composition isotopique de l'oxygène, une carbone de calcium, des foraminifères bintiques. Donc, l'idée des foraminifères bintiques, c'est qu'ils vivent à l'interface entre l'océan profond et la couverture sédimentaire. Donc, ils vont enregistrer la propriété de l'océan profond. La composition isotopique de l'oxygène et des foraminifères bintiques est principalement affectée par deux processus. La température de l'océan profond et aussi le changement dans le volume de glace à la surface des continents. Parce que si on forme une calotte polaire à la surface des continents, on va transférer de l'eau douce des océans vers la calotte polaire. Donc, on va affecter sa composition isotopique. Et juste pour vous montrer la beauté aussi de cet enregistrement, c'est un signal global car c'est la compilation d'une série d'enregistrements sédimentaires à la surface de l'océan. Donc, juste pour vous montrer un peu la corrélation entre le enregistrement dans la carotte de glace que je vous ai montré précédemment et le stag bintique, on peut voir clairement qu'au cours des derniers 800 000 ans, il y a une corrélation très belle entre l'enregistrement dans la carotte de glace et le stag bintique. Et donc, ça implique vraiment que les périodes de glaciation, de déglaciation ont un phénomène global. Elles ne sont pas simplement observées en Antarctique. Donc, on peut aussi répondre à cette question quand ont commencé les cycles glaciaires et interglaciaires. Le consensus est qu'on peut voir que ces oscillations importantes s'arrêtent plus ou moins à 2,7, 2,8 millions d'années. Donc, on peut dire que la Terre a commencé à osciller entre les périodes de glaciation et de déglaciation plus ou moins il y a 3 millions d'années. Est-ce que vous entendez mieux, Manon ? Beaucoup, beaucoup mieux. Ok, super. Je suis rassuré. Ok. Et donc, voilà. Je vous ai montré qu'il y a des cycles glaciaires et interglaciaires. Donc, Manon, il sera intéressant de connaître un peu le changement climatique qui était associé. Je résume un peu ceci sur cette slide. Ici, c'est la dernière compilation de la température de l'air et donc la différence de la température de l'air entre le dernier maximum glaciaire il y a 21 000 ans et la période pré-industrielle, donc avant le réchauffement d'origine anthropique. Cette compilation a été faite à partir d'une compilation dans les carottes alimentaires qui enregistre à partir de plusieurs traceurs la température de la surface de l'océan et avec un modèle assez simple, on peut calculer la température de l'atmosphère. On peut calibrer ce modèle aussi, par exemple, en simulant la composition isotopique des précipitations qui sont enregistrées dans les carottes de glace mais aussi dans les sécrétions calcaires à la surface de l'océan. On peut voir qu'il y a un refroidissement qui est global, il est hétérogène. Comme d'habitude, pour tout changement climatique, on observe l'amplitude beaucoup plus importante au pôle, c'est connu comme l'amplification polaire pour un refroidissement global. Globalement, la température est refroidie par 6 degrés. On a aussi formé des calottes polaires importantes dans l'hémisphère nord. Notamment, la moitié de la mer du nord est recouverte d'une calotte polaire mais aussi une grande partie de l'Europe du nord. Il faut savoir qu'à quelques centaines de kilomètres de Bruxelles et de Liège, il y avait une calotte polaire. Donc, clairement, le climat est différent et dû à cette augmentation du volume de glace sur les continents, on a transféré de l'eau douce de l'océan à ces calottes polaires. Donc, on a diminué le niveau marin par 120 mètres. C'est juste pour vous montrer un peu l'ampleur des changements climatiques qui sont associés entre les périodes glaciaires et interglaciaires. Et donc, maintenant, la question, c'est pourquoi on a des cycles glaciaires et interglaciaires. On sait qu'il y a des oscillations climatiques qui sont des périodes glaciaires et interglaciaires. Et pourquoi la Terre a oscillé entre ces deux modes climatiques ? On sait, depuis les années 70, début des années 80, notamment à travers les travaux d'Anglais Berger à l'Université catholique de Louvain, on s'est relié aux paramètres orbitaux de la Terre. Et donc, la Terre tourne autour du Soleil, je ne suis pas un platiste. Et donc, on sait que, dû à la distribution de masse dans le système solaire, on va induire des oscillations dans les paramètres orbitaux. Les trois paramètres principaux sont l'excentricité de la Terre, de l'orbite terrestre, pardon, qu'elle va osciller entre une forme qui ressemble plus à un cercle et une forme qui ressemble plus à une ellipse. Bien sûr, l'illustration est une exagération, on est beaucoup plus proche d'un cercle qu'une ellipse, c'est juste pour illustrer un peu l'excentricité. Deuxième paramètre orbital, l'obliquité, c'est vraiment l'angle de l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. Et donc, elle a oscillé entre 22,1 degrés à 24,5 degrés et aussi la précession. Donc, la précession, c'est la direction dans l'espace de l'axe de la rotation de la Terre. Pour illustrer la précession, on peut prendre cet exemple, vous savez, tout ce que la Terre est plus proche du Soleil, c'est l'été dans l'hémisphère sud, mais il faut savoir qu'il y a un peu plus de 10 000 ans, c'était l'inverse. Quand la Terre était proche du Soleil, c'était l'été dans l'hémisphère nord, dû à la précession. Et donc, qu'est-ce que cette oscillation et les paramètres orbitaux vont faire ? Ils vont affecter la distribution du rayonnement solaire par unité de surface, donc l'insolation à la surface de la Terre. Notamment, je montre ici un exemple, c'est qu'on peut calculer le changement d'insolation par unité de surface de janvier à décembre, mais aussi du pôle sud au pôle nord, dû à une augmentation de l'obliquité de 22 degrés, 24,5 degrés. Qu'est-ce qu'on voit ? On augmente l'obliquité, on va augmenter le contraste des saisons. On va avoir un été plus chaud et un hiver plus froid. Et c'est dû au fait que quand la Terre est plus inclinée vers le Soleil, en été, par exemple, elle va recevoir des rayons du Soleil qui sont plus perpendiculaires à la surface terrestre. On va augmenter le rayonnement solaire par unité de surface. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ces paramètres vont osciller et bien qu'ils affectent la distribution de l'insolation à la surface de la Terre et ne vont pas changer dramatiquement la quantité d'énergie totale qui va arriver sur le système de Terre. Donc, la source d'énergie principale, évidemment, c'est le Soleil. Et donc, on sait déjà, ne peuvent pas expliquer l'amplitude des variations de température à eux seuls. On va expliquer d'autres forçages qui sont propres au système Terre. Je vais les expliquer dans deux slides. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais bien juste vous démontrer un peu l'importance de ces paramètres orbitaux. Donc, on peut calculer dans le stack bintique la fréquence d'oscillation du climat, des variations de température. Et donc, si on regarde la fréquence d'oscillation du climat au cours des derniers 800 000 ans, on arrive avec un graphique comme celui-ci qui montre la fréquence des oscillations et aussi l'importance des oscillations. Et on voit que la fréquence d'oscillation principale correspond exactement à la périodicité des paramètres orbitaux. Et donc, ça, c'est une preuve assez claire que la variation, l'oscillation des paramètres orbitaux a déclenché les variations climatiques au cours des périodes glaciaires et interglaciaires. Comme je vous l'ai dit auparavant, ils ne peuvent pas eux seuls expliquer les variations de température qui ont été observées. Car la variation dans l'énergie totale qui arrive sur Terre change très peu. Et en fait, les deux forçages principaux qui peuvent vraiment expliquer les variations de température entre les cycles glaciaires et interglaciaires, c'est l'albédo de la Terre. Donc l'albédo, en fait, c'est la fraction d'énergie incidente du soleil qui réfléchit vers l'espace. Donc c'est vraiment le rapport entre la lumière réfléchie et la lumière totale, énergie incidente totale. Donc on augmente l'albédo, on va augmenter la quantité d'énergie qui réfléchit vers l'espace et donc qui n'est pas absorbée par le système climatique. Et on sait que l'albédo est principalement affecté par la couverture des nuages et aussi par la propriété de la surface glace. On sait que les surfaces blanches, par exemple, les surfaces qui sont recouvertes par une calotte polaire ou la surface de l'océan qui est recouverte par la banquise ou la couverture neigeuse, on va réfléchir beaucoup plus de lumière à l'espace que l'océan, par exemple, qui est beaucoup plus sombre. Donc on sait qu'au dernier maximum glaciaire, il y avait une formation de calotte polaire importante, on sait aussi que l'étendue de la banquise était plus importante à la surface des océans, on sait que l'albédo était plus important. Donc il y avait une partie plus importante de l'énergie qui était réfléchie vers l'espace. On sait que ce changement d'albédo peut expliquer 30 à 40% des variations de température qui ont été observées au cours des périodes glaciaires et interglaciaires. Le deuxième processus, le deuxième forçage, c'est l'effet de serre. L'effet de serre, c'est dû au gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc principalement le CO2, le méthane, le protoxyde d'azone, aussi la vapeur d'eau. Donc si on change la concentration de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on va changer l'effet de serre. L'effet de serre, l'idée, c'est qu'une partie du rayonnement terrestre qui est principalement dans l'infrarouge va être absorbée par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et une partie va être réémise par la surface et donc ça va réchauffer la surface de la Terre. Et donc si on change la concentration de gaz à effet de serre, on change l'intensité de l'effet de serre et on sait, il faut déjà montrer, qu'on sait que la concentration en dioxyde de carbone a varié au cours des cycles glaciaires-interglaciaires. Donc ici, c'est un graphique qui vous montre dans les derniers 150 000 ans, le dernier cycle glaciaire-interglaciaire. On voit que le CO2 était plus faible en période glaciaire et donc l'effet de serre était moins important. On sait que les variations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère peuvent expliquer aussi 30 à 40 % les variations de température au cours des périodes glaciaires-interglaciaires. Et donc, on sait qu'il y a eu des périodes glaciaires, on connaît leur périodicité, on connaît aussi les déclencheurs et les forçages, on sait l'importance de la concentration en dioxyde de carbone. Donc ça, on sait assez bien. Il y a encore une grande question qui est fortement débattue, c'est pourquoi on a de telles variations en dioxyde de carbone entre les périodes glaciaires et interglaciaires. Ça va être vraiment ce que je vais discuter au cours de cet exposé, c'est pourquoi le CO2 a varié entre les périodes glaciaires et interglaciaires. Et donc, pour ça, je vais parler du cycle du carbone. Donc ici, vous pouvez voir une vue simplifiée du cycle du carbone avec les réservoirs principaux. Donc on a l'océan, l'atmosphère, la biosphère terrestre qui inclut donc la végétation mais aussi le carbone organique qui est piégé dans les sols et aussi les sédiments. Et donc les sédiments, c'est les carbone de calcium, la matière organique qui est piégée dans les sédiments, la forme marine et terrestre. Je ne vais pas trop parler du réservoir des sédiments parce qu'on sait qu'ils interagissent avec l'atmosphère sur une échelle de temps très longue et beaucoup plus longue que les cycles glaciaires et interglaciaires. Et donc ça nous laisse avec deux réservoirs majeurs pour expliquer les variations du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est l'océan et la biosphère terrestre. Et on peut voir aussi les flux entre ces deux réservoirs. L'océan échange principalement sous forme d'échange de gaz entre l'océan de surface et l'atmosphère. La biosphère terrestre c'est principalement par la photosynthèse donc la fixation du CO2 par la photosynthèse en matière organique et la respiration et donc l'oxydation de la matière organique en CO2. Et juste pour la petite histoire vous pouvez voir aussi les émissions anthropiques qui sont représentées en rouge. Et on peut voir que ces flux sont beaucoup plus faibles que les flux naturels. Et une grande différence c'est que les flux naturels sont balancés. Donc il y a un flux de l'océan vers l'atmosphère qui est balancé par un flux de l'atmosphère vers l'océan. Pareil pour la biosphère terrestre. Donc comme ils ne sont pas balancés l'augmentation des émissions anthropiques va diriger à une augmentation de la concentration de l'océan dans l'atmosphère. Et donc vraiment pour expliquer les variations de dioxyde de carbone entre les perles glaciaire et interglaciaire on a deux options. Soit on change le réservoir de l'océan soit on change le réservoir de la biosphère terrestre. Donc je vais d'abord commencer par parler de la biosphère terrestre. Et donc ici je vous montre une vue des biomes principaux sur Terre. Donc ici c'est la vue actuelle. Donc on peut voir les biomes principaux. Donc par exemple la forêt boréale la forêt tempérée aussi la forêt tropicale. On peut voir la reconstruction de dernier maximum glaciaire. Et comment on a fait cette reconstruction ? C'est basé principalement sur la composition du pollen dans les tours ou dans les sédiments lacustres. En regardant l'évolution de la composition du pollen on peut estimer le changement de la végétation. Et on voit très bien qu'il y a une contraction de la biosphère terrestre pendant les périodes glaciaires. On voit très bien que la plupart de l'Amérique du Nord et aussi de l'Europe étaient recouvertes par de la toundra. On a une contraction aussi de la forêt boréale tempérée et aussi tropicale. On peut calculer aussi la quantité de cette contraction donc le relargage de carbone par cette biosphère terrestre dans l'atmosphère et dans l'océan. Notamment on peut le faire en regardant l'évolution de la composition des utopiques moyennes en carbone de l'océan. On va relâcher de la matière du CO2 dû à cette contraction de la biosphère terrestre qui va être redistribuée dans l'océan et l'atmosphère et on va changer la composition des utopiques moyennes de l'océan. Et quand on fait des modèles qui permettent de calculer cette contraction on arrive à un relargage qui est de l'ordre de 500 pg de carbone dans l'atmosphère et dans l'océan. On peut calculer comment ça va se traduire en termes de concentration de CO2 dans l'atmosphère on arrive à une augmentation de 15 ppm et donc on sait déjà qu'on voit que la biosphère terrestre est peu aussi glaciaire et interglaciaire dans le sens inverse pour expliquer la diminution du CO2 des périodes glaciaires aux périodes interglaciaires par une période glaciaire. Les observations montrent une diminution du CO2 et la contraction de la biosphère terrestre devrait augmenter le CO2. Clairement ce n'est pas la biosphère terrestre qui peut expliquer les variations de CO2 entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires. Donc il nous reste une option c'est l'océan. Je vais commencer d'abord par discuter des propriétés physiques les changements de température de salinité vont affecter la solubilité des gaz. On sait que l'océan était plus froid donc c'est montré aussi avec cette compilation de la température en surface de l'océan entre la période glaciaire et interglaciaire donc on voit un refroidissement global de la surface de l'océan. On sait que la solubilité des gaz est fonction de la température. Si on diminue la température de l'océan on va augmenter la solubilité du CO2 donc on va absorber plus de CO2. On peut calculer la quantité de CO2 qui a été absorbé par ce processus on termine une absorption de 30 ppmv. On va prendre aussi en compte les changements de salinité donc il y a vraiment la concentration en seine dans les océans. On sait que quand au dernier maximum glaciaire on a transféré de l'eau douce pour former les calottes polaires on a diminué le niveau marin donc on a augmenté la salinité moyenne de l'océan. De nouveau on peut calculer ce qu'il devrait être l'impact sur la teneur en CO2 dans l'atmosphère on arrive à un chiffre qui est de plus ou moins de 6.5 ppmv. Vous voyez bien qu'on prend l'ensemble de ces trois processus la contraction de la biosphère terrestre la température océanique du basse la salinité est plus importante on arrive avec un changement en ex de 8.5 ppmv. Donc on ne peut pas expliquer l'entièreté des variations de CO2 entre les périodes glaciaires et les périodes glaciaires. On a trouvé un autre processus et donc cet autre processus je vais essayer de démontrer au cours de cet exposé que c'est vraiment par l'échange de carbone entre l'océan profond et l'océan de surface qui peut interagir avec l'atmosphère puisqu'on peut déjà voir la taille du réservoir de l'océan profond il y a 100 fois plus de carbone que l'océan profond dans l'atmosphère donc si on change la taille du réservoir de carbone de l'océan on va affecter la concentration de CO2 dans l'atmosphère on échange du carbone entre l'océan profond et l'océan de surface principalement par deux processus et je vais les introduire par la suite le premier processus c'est ce qu'on appelle la pompe à carbone biologique donc vraiment c'est l'export le transfert des matières organiques qui est produit à la surface de l'océan vers le fond des océans donc on va pomper du CO2 de la surface et amener vers le fond le deuxième processus c'est la circulation océanique qu'on appelle méridionale qui est vraiment une sorte de tapis roulant qui permet d'échanger l'océan profond avec l'océan de surface ok est-ce qu'il y a des questions pour l'instant est-ce que hop je regarde je ne vois pas trop de questions ok ok donc je propose de continuer et donc je m'annonce vraiment de décrire ces deux processus à la fois la pompe à carbone biologique et la circulation en ciel je vais commencer par une explication assez brève de la circulation méridionale qu'on appelle la overterm circulation vraiment un tapis roulant il faut vraiment voir ça comme un tapis roulant l'océan de surface arrive dans l'océan profond et l'océan profond remonte en surface et donc ici je vous montre la vue la synthèse un peu de la circulation méridionale dans l'océan en fonction de la latitude et donc c'est la moyenne par latitude donc on voit qu'il y a deux cellules de convection très important et donc il y a la boucle supérieure où les eaux profondes remontent en surface dans l'océan austral qui est autour de l'Antarctie les eaux de surface sont advectées vers le nord et sont transportées dans les océans de basse latitude et principalement de basse latitude et puis les eaux de surface dans les océans de basse latitude sont transportées principalement dans la quantique nord où on va former les eaux profondes on va fermer ces boucles donc ça c'est la boucle supérieure et aussi la boucle inférieure où les eaux profondes remontent aussi en surface dans l'océan austral où on forme les eaux profondes à proximité du continent antarctique elles vont couler dans l'océan profond et on va fermer la boucle et donc on peut déjà voir l'importance de l'océan austral c'est la principale zone dans l'océan où on a une remontée des eaux profondes vers la surface donc c'est vraiment cet endroit là où l'océan profond va échanger avec l'atmosphère ok et donc c'est important de comprendre les processus qui affectent la circulation méridionale dans l'océan austral donc je vais expliquer un peu ce qui contrôle la circulation méridionale dans l'océan austral avant j'aimerais bien juste vous montrer cette autre vue de la circulation méridionale c'est une vue en 3D de la circulation méridionale donc on peut voir vraiment l'importance de l'océan austral c'est vraiment le trait d'union entre les différents bassins océaniques et aussi entre l'océan de surface et l'océan profond la dynamique de l'océan austral est principalement forcé par le courant circumpolaire antarctique qui est un courant qui est le courant plus puissant de l'océan qui fait circuler de l'eau de l'ouest en est tout autour de l'antarctique la particularité aussi de ce courant circumpolaire c'est qu'il est circumpolaire il n'y a pas de barrière continentale qui empêche ce mouvement de l'ouest en est il est principalement forcé par les vents il faut savoir que les vents par effet de friction ont un débat une turbulence à la surface de l'océan qui va faire bouger l'océan la surface de l'océan avec les vents les vents aux latitudes de l'océan austral sont principalement d'ouest en est les vents d'ouest donc clairement le forçage de la circulation méridionale c'est principalement l'action des vents à la surface de l'océan et donc ici je montre le stress donc c'est une force par unité de surface la surface de l'océan et donc on va vraiment l'importance la distribution de wind stress est assez importante l'attitude on observe le courant circumpolaire donc vraiment la composante principale du mouvement va être de l'ouest en est il y a une petite subtilité je ne vais pas rentrer trop en détail mais on sait qu'il y a Terre qui tourne sur elle-même que due à cette rotation il y a une force apparente qui s'appelle la force de Coriolis qui va dévier la circulation des fluides à gauche dans l'hémisphère sud et à droite dans l'hémisphère nord quand on regarde la balance entre la friction du haut vent et la force de Coriolis on arrive à un transport qu'on appelle le transport d'Eckman qui est une composante nord-sud dans l'océan austral on voit que les vents soufflent d'ouest en est donc le courant en surface le transport d'Eckman est dévié vers la droite donc il y a une composante du mouvement en surface qui est nord-sud on peut voir que ce transport d'Eckman transporte des eaux de surface vers l'océan de basse latitude et donc il alimente vraiment la boucle supérieure de la convection de la circulation méridionale aussi on peut voir qu'il y a une composante vers le sud cette composante vers le sud est principalement forcée par les vents d'est qui soufflent à proximité de l'Antarctique donc qui va alimenter la boucle inférieure et donc ici on peut voir déjà avec cette vue simplifiée le transport d'Eckman en surface va impliquer une divergence des eaux en surface donc l'eau va être retirée de l'océan de surface et pour respecter l'union de masse on doit remplacer cette eau qui est retirée de la surface due à ce transport divergent par de l'eau qui a amené des profondeurs et donc vraiment le transport d'Eckman qui est forcé par les vents force vraiment la circulation méridionale dans l'océan austral donc tout ce que vous devez vraiment retenir pour la circulation méridionale c'est qu'il y a deux boucles de convection la boucle inférieure et la boucle supérieure c'est principalement forcé par les vents dans l'océan austral ok donc ça c'est un peu l'introduction brève de la circulation méridionale maintenant je vais parler du deuxième processus qui est la pompe à carbone biologique donc la pompe à carbone biologique c'est vraiment un processus écosystémique qui va impliquer un transfert de carbone de la surface de l'océan vers le fond des océans donc il faut savoir qu'il y a une attenuation très forte de la lumière avec la profondeur dans l'océan donc la couche il y a assez de lumière pour faire de la photosynthèse dans l'océan c'est vraiment les premiers 100 mètres plus ou moins donc on appelle cette couche la couche le photique donc la photosynthèse va principalement avoir lieu en surface de l'océan elle va fixer du CO2 en matière organique et une partie de cette matière organique va être exportée à l'océan profond dans l'océan profond il va y avoir une décomposition de cette matière organique et on va produire du dioxyde de carbone donc on va vraiment pomper du CO2 de la surface vers le fond océanique avec la pompe à carbone biologique ok ? est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ? non je ne vois pas ok n'hésitez pas à poser des questions ok mais donc je propose de continuer et donc pour aller un peu plus en détail par rapport à la pompe une question donc circulation vers le Gulf Stream donc le Gulf Stream c'est qui fait partie de la circulation océanique que c'est la branche supérieure si vous voulez je peux montrer ici donc le donc le Gulf Stream il est principalement en surface de la boucle supérieure donc il fait partie de la circulation méridionale mais c'est pas vraiment il n'est pas il n'est pas je veux dire je ne sais pas si je réponds à votre question ok je propose de continuer avec la pompe à carbone biologique et donc pour entrer en détail un peu plus par rapport à la pompe à carbone biologique je dois un peu parler de l'importance de la pompe à carbone biologique pour contrôler la distribution des éléments qui sont nécessaires à la vie dans l'océan donc qu'est-ce que la vie a besoin quels sont les ingrédients de la photosynthèse principalement la lumière le CO2 donc la source de carbone aussi les sels nutritifs ok les sels nutritifs principaux sont l'azote principalement sous forme de nitrate le phosphore principalement sous forme de phosphate et donc ici je montre la réaction stoichiométrique moyenne de la photosynthèse de droite à gauche de la respiration de gauche à droite qui implique une stoichiométrie donnée c'est extrêmement important ça va nous aider à comprendre vraiment les échanges de CO2 entre l'océan profond et l'océan de surface et donc comment ça fonctionne la photosynthèse en surface de l'océan va fixer du CO2 et assimiler les sels nutritifs en matière organique une partie de la matière organique va être exportée à l'océan profond la matière organique va être reminéralisée dans l'océan profond on va produire du CO2 et des sels nutritifs en accord avec cette stoichiométrique ici on peut voir le profil moyen des sels nutritifs et du carbone d'une organique dissous dans l'océan et donc le profil typique qu'on observe c'est un appauvrissement en surface dû à l'assimilation du CO2 et des sels nutritifs et un enrichissement de l'océan profond dû à la reminéralisation c'est la respiration de la matière organique ok je vais boire un petit coup ok donc juste pour vous montrer un peu que c'est effectivement la pompe à carbone biologique qui joue un rôle prédominant dans la distribution des éléments chimiques utilisés par la vie dans l'océan ici je vous montre deux sections les nitrates qui sont la forme principale d'azote et les phosphates la forme principale de phosphore donc c'est une section qui va de l'Atlantique Nord au Pacifique Nord donc qui passe par l'océan Austral et quand on regarde la relation entre les nitrates et les phosphates on voit une relation positive avec une pente qui correspond exactement au rapport stoichiométrique de cette réaction donc c'est clairement une preuve que la pompe à carbone biologique contrôle la distribution des sels nutritifs de l'océan et donc évidemment il faut comprendre aussi qu'il y a une superposition de la pompe à carbone biologique avec la dynamique de l'océan qui s'est illustré évidemment un peu dans cette section on voit par exemple que dans l'Atlantique Nord on forme les eaux profondes donc on transporte les eaux pauvres en nutriments dues à la pompe à carbone biologique de la surface vers le fond on voit vraiment ce signal propagé à l'Atlantique Nord on sait que l'océan profond circule de l'Atlantique Nord vers le Pacifique Nord et au cours de ce trajet on voit que la pompe à carbone biologique transporte les sels nutritifs de la surface donc appauvrit la surface et va exporter ces sels nutritifs vers le fond océanique et donc augmenter la concentration au cours de ce trajet des eaux ok évidemment la pompe à carbone biologique n'affecte pas seulement la concentration en sels nutritifs elle affecte aussi la concentration en oxygène et en carbone et ici je montre la relation pour le carbone inorganique dissous qui est vraiment le CO2 dissous on voit une relation très belle positive de nouveau entre la concentration en DIC donc le carbone inorganique dissous et de phosphate en accord avec cette stoichiométrie bien sûr il y a une incertitude par rapport à cette valeur c'est pour ça que dans cette étude par exemple ils ont utilisé 117 on est toujours proche de cette valeur ok c'est juste pour vous montrer un peu le processus et donc clairement l'enrichissement en carbone dans l'océan profond est principalement dû à la pompe à carbone biologique ok et que cet enrichissement va être proportionnel à l'enrichissement en sels nutritifs donc c'est important parce que ça permet de définir un nouveau terme qui est très important pour comprendre les variations de dioxyde de carbone entre les périodes glaciaires et interglaciaires et l'efficacité de la pompe à carbone biologique et donc l'efficacité de la pompe à carbone biologique c'est l'efficacité de la pompe à exploiter les sels nutritifs en surface de l'océan et donc quand il n'y a plus de sels nutritifs en surface de l'océan on dit que la pompe à carbone biologique est efficace à 100% et elle utilisait tous les sels nutritifs de l'océan de surface on voit ici donc c'est une carte qui montre la distribution des sels nutritifs à la surface de l'océan et on voit que dans la plupart de l'océan de basse latitude des océans de basse latitude effectivement plus de nitrate donc qui est la forme principale d'azote un des éléments des sels nutritifs majeurs pour la productivité biologique et donc on peut dire que dans les océans de basse latitude la pompe à carbone biologique est efficace à 100% ok et qu'elle est principalement limitée par l'apport des sels nutritifs si on augmente les sels nutritifs on va augmenter la productivité dans les océans de basse latitude on peut voir qu'il y a des exceptions il y en a principalement trois celle de l'océan austral celle du pacifique équatorial et celle du pacifique nord on voit qu'il y a encore beaucoup de sels nutritifs en surface de l'océan donc ça veut dire que la pompe à carbone biologique dans ces trois régions n'est pas efficace à 100% pour exploiter les sels nutritifs qui sont disponibles en surface ok et donc ça indique qu'il y a une limitation autre que les sels nutritifs à la productivité biologique ok parce que s'il n'y avait pas de limitation on consommerait tous les sels nutritifs donc il y a un consensus dans la communauté océanographique la limitation principale qui empêche la pompe à carbone biologique d'être efficace à 100% dans l'océan austral aussi dans le pacifique équatorial le pacifique nord c'est principalement dû à une limitation en fer car il faut savoir que le fer est extrêmement important pour synthétiser certaines enzymes clés tels que par exemple les enzymes qui sont impliqués dans la photosynthèse et aussi les enzymes qui sont impliqués dans l'assimilation de ces sels nutritifs on sait que l'océan austral par exemple est limité en fer on peut juste regarder la distribution de la concentration en fer dans l'océan actuel en surface et on voit très bien que l'océan austral est très fort appauvri en fer par rapport aux autres océans ok et on sait que la source principale de fer en surface de l'océan c'est la déposition des poussières atmosphériques la raison pourquoi l'océan est limité en fer c'est qu'on est loin de toute source de poussière atmosphérique qui peut déposer donc les poussières à la surface de l'océan austral la preuve ultime que vraiment l'océan que ces océans donc l'océan austral le pacifique équatorial le pacifique nord sont limités en fer c'est qu'on a fait des expériences de fertilisation à grande échelle on était dans l'océan on a rajouté des grandes quantités de fer dans l'océan dans l'océan en surface on a vraiment fertilisé à grande échelle l'océan et on a gardé la réponse de la communauté biologique à cette fertilisation en fer dans les trois cas donc dans le pacifique nord le pacifique équatorial et l'océan austral on a observé après la fertilisation une augmentation de la productivité biologique donc c'était une claire une indication claire où ces zones étaient limitées en fer et que ça pouvait expliquer donc la pompe à carbone biologique qui était inefficace et pourquoi je passe autant de temps à parler de l'efficacité de la pompe biologique parce que ça fait vraiment la synthèse entre la circulation océanique et la pompe à carbone ok et donc je vais expliquer ici avec ces deux schémas et donc la couleur sur ces schémas montre la concentration en scène nutritif donc on a deux cas une pompe biologique efficace à 100% et donc il n'y a plus de sels nutritifs en surface une pompe biologique inefficace donc il y a encore des sels nutritifs en surface donc je vais commencer par l'exemple de la pompe biologique efficace donc l'idée c'est qu'on a une production d'un excès de sels nutritifs de carbone inorganique dissous qui sont proportionnels qui dépendent de la stoichiométrie de la photosynthèse et de la respiration et que donc la circulation océanique a ramené cet excès de sels nutritifs de carbone inorganique dissous à la surface de l'océan comme la pompe à carbone biologique est efficace à 100% elle va utiliser tous les sels nutritifs donc elle va utiliser aussi tout l'excès de carbone inorganique dissous qui est ramené à la surface et donc ça va et donc ces sels nutritifs et ce carbone inorganique dissous qui est ramené en surface va être ramené complètement en profondeur avec la pompe à carbone biologique et donc on va séquestrer le carbone dans l'océan profond ok et dans le cas d'une pompe à carbone biologique inefficace l'idée c'est que l'excès de sels nutritifs ou de carbone inorganique dissous qui sont proportionnels avec une stoichiométrie donnée sont ramenés en surface de l'océan et comme la pompe biologique n'est pas efficace à utiliser tous les sels nutritifs il y a une partie de l'excès de DIC qui va pouvoir être échangée avec l'atmosphère donc vraiment l'intensité de la pompe l'efficacité de la pompe biologique nous donne vraiment une idée sur la capacité de séquestration de CO2 dans l'océan profond et donc il y a une question que signifie DIC et donc le DIC c'est vrai que j'aurais dû le rappeler c'est le carbone inorganique dissous et donc c'est le CO2 dissous dans l'océan donc vraiment l'idée c'est que l'accumulation de CO2 dans l'océan profond est principalement affectée par la pompe à carbone biologique qui va exporter le carbone avec une stoichiométrie donnée par rapport au sels nutritifs le CO2 dissous va être ramené dans l'océan de surface si la pompe biologique est inefficace une partie de cet excès de CO2 va pouvoir être échangée avec l'atmosphère ok donc c'est extrêmement important de comprendre ce concept de l'efficacité de la pompe à carbone biologique ok donc on voit qu'on regarde un peu la vue en 3D qui est montrée ici c'est la circulation océanique superposée à la concentration du CO2 dissous du carbone inorganique dissous on voit que la circulation océanique amène les eaux profondes principalement dans l'océan austral on sait que la pompe à carbone biologique n'y est pas efficace principalement dû à une limitation en fer et donc ça veut dire que l'excès de CO2 qui était produit par l'accumulation de la matière organique n'est pas complètement utilisé il peut être échangé avec l'atmosphère et donc vraiment l'océan austral la fenêtre qui permet d'échanger le CO2 de l'océan profond de l'atmosphère et donc si on change l'échange dans l'océan austral ou l'efficacité de la pompe à carbone biologique on va affecter l'échange entre l'océan profond et l'atmosphère et donc c'est vraiment l'idée principale par rapport au cycle glaciaire interglaciaire c'est qu'on va changer la pompe à carbone biologique et donc ici je montre un peu une synthèse de ce que je viens d'introduire ici on voit une vue schématique de la circulation méridionale on a la boucle supérieure avec la remontée des eaux en surface dans l'océan austral et advectée vers le nord pour former les eaux profondes dans l'atlantique nord et la boucle inférieure où les eaux sont aussi remontées en surface dans l'océan austral advectées vers le sud et on forme les eaux profondes de l'océan austral il y a une grosse différence entre ces deux boucles en termes d'efficacité de la pompe biologique on voit que dans la boucle supérieure la pompe à carbone biologique est efficace à 100% il y a quasi plus de sel nutritif je peux le montrer ici on voit très bien que dans la majorité des océans de basse latitude il n'y a plus de sel nutritif en surface donc la pompe à carbone biologique est efficace à 100% et on voit très bien que dans la boucle inférieure c'est l'inverse il y a encore plein de sel nutritif en surface donc la pompe à carbone biologique est inefficace donc ça veut dire que l'excès de CO2 qui est produit va pouvoir être échangé avec l'atmosphère donc si on veut diminuer pardon diminuer la concentration de CO2 atmosphérique on doit augmenter la pompe l'efficacité de la pompe biologique dans l'océan austral donc on voit qu'on a un mécanisme théorique qui peut expliquer les variations de dioxyde de carbone entre les périodes glaciaires interglaciaires et pour ce faire on a deux options si on veut diminuer la concentration en CO2 comme c'était observé au cours des périodes glaciaires on peut soit augmenter l'efficacité de la pompe biologique dans l'océan austral donc ça veut dire que l'excès de CO2 sera utilisé par la pompe biologique et réexporté à l'océan profond donc on va séquestrer le CO2 dans l'océan profond la deuxième option c'est de diminuer la contribution entre la ventilation de l'océan profond donc la formation des eaux profonds par rapport à la boucle inférieure et à la boucle supérieure si on diminue la boucle inférieure c'est que la majorité de la ventilation se fait dans l'Atlantique Nord donc la majorité de la formation des eaux profonds se fait dans l'Atlantique Nord avec la boucle supérieure on augmente aussi l'efficacité de la pompe biologique mais celle globale donc la séquestration de CO2 dans l'océan donc ça c'est la théorie un peu que j'essaie de démontrer au cours de cet exposé pour expliquer les variations de CO2 entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires ok je propose qu'on fasse une pause de 5 minutes que pour la deuxième partie du cours je vais me baser sur cette théorie je vais discuter des outils qui sont à notre disposition pour mesurer ces processus dans le passé je vais vous montrer les enregistrements climatiques paléoclimatiques qui confirment ces hypothèses donc la deuxième partie de notre exposé j'ai un peu expliqué les bases théoriques qui pouvaient expliquer dans la slide précédente les échanges entre l'océan profond et l'atmosphère et donc vraiment insister sur l'impact de l'efficacité de la pompe à carbone biologique et maintenant dans cet exposé j'aimerais bien vous montrer les observations parce que c'est bien d'avoir une théorie mais si on n'a pas d'observation c'est pas super et donc maintenant je vais parler un peu des outils qui sont à notre disposition pour étudier ces processus dans le passé je vais vous montrer les enregistrements qui confirment ces hypothèses et un des outils majeurs qui permet de mesurer l'efficacité de la pompe biologique c'est les isotopes de l'azote dans les sédiments marins je sais que ça a l'air un peu barbare donc vous allez voir que c'est assez simple donc l'idée c'est qu'on va regarder à la variation isotopique des isotopes stables de l'azote et donc il y a principalement deux formes d'isotopes stables le N14 et le N15 on exprime la composition isotopique avec la valeur delta c'est une mesure relative donc on regarde à la différence entre le rapport isotopique du N15 N sur le 14 un échantillon par rapport isotopique d'un standard et on fait la différence et on amplifie cette différence par milieu pour amplifier la variabilité donc on parle en pour milieu donc l'idée c'est qu'il y a plus de N15 dans l'échantillon le delta N15 va être positif il y a plus de N15 par rapport au standard il y a plus de N14 par rapport au standard le delta N15 va être négatif et la beauté des isotopes stables c'est que la plupart des réactions biochimiques discriminent les isotopes et donc induisent un fractionnement isotopique et donc ça veut dire que les isotopes vont réagir différemment à différentes vitesses à différentes réactions biochimiques ça veut dire qu'on va fractionner ces isotopes la règle générale c'est que les isotopes légers réagissent plus vite parce qu'ils ont plus d'énergie on caractérise le fractionnement isotopique avec un effet isotopique ou un facteur de fractionnement qui exprime la différence entre la vitesse de réaction des deux isotopes et on amplifie de nouveau cette différence par mille pour travailler en pour mille ok et tout ce que vous devez savoir sur la systématique des isotopes de l'azote est montré sur cette slide vous allez voir c'est assez facile il y a deux paramètres clés il y a l'effet isotopique qui va contrôler l'intensité du fractionnement isotopique il y a aussi le degré de consommation en gros le rapport entre le substrat de la réaction authentée par rapport au substrat initial en fait on peut relier le degré de consommation à l'efficacité de la pompe biologique dans le cas de l'assimilation des nitrates pour former la matière organique donc on va assimiler les scènes nutritifs au cours de la photosynthèse on va utiliser les nitrates qui sont la forme de l'azote principal ça va être le substrat on va produire de la matière organique qui est donc le produit on voit sur ce graphique que l'axe X représente le degré de consommation donc c'est la fraction de substrat restante ça veut dire que quand c'est égal à 0 on a tout consommé donc l'efficacité de la pompe biologique est à 100% quand c'est égal à 1 on n'a rien à consommer qu'est-ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une relation positive entre le delta M15 et l'efficacité de la pompe biologique quand la consommation augmente la composition isotopique augmente et donc on voit que quand on commence la réaction on commence avec un substrat avec une composition isotopique qui est donnée on va fractionner les isotopes donc on va produire la matière organique qui est plus légère donc un delta M15 plus bas donc ça va impliquer un enrichissement dans le substrat résiduel donc les nitrates résiduels en isotopes lourds et au fur et à mesure du temps la matière organique va aussi augmenter en termes de delta M15 c'est important quand on voit que tout est consommé pour respecter le bilan massique et isotopique la composition isotopique de la matière organique va être égale à l'apport initial et donc on voit très bien qu'il y a une relation entre le delta M15 le degré de consommation de ces nutritifs et donc de l'efficacité de la pompe biologique et tout ce que vous devez retenir ici c'est que quand on augmente le delta M15 on veut dire que l'efficacité de la pompe biologique augmente ok juste pour vous montrer que cette systématique fonctionne dans l'océan actuel donc ici c'est un transect qui a été réalisé dans l'océan austral donc on voit la distribution dans la couche de surface en fonction de la latitude on voit que la concentration en nitrates diminue vers le nord dû à la consommation et en même moment on voit un enrichissement dans la composition isotopique de nitrates mais aussi de la matière organique et quand on fait le calcul on arrive exactement à cette relation ok et donc il y a vraiment on peut dire que la composition isotopique de nitrates de la matière organique est proportionnelle au degré de consommation du réservoir de ces nutritifs et donc de l'efficacité de la pompe biologique évidemment c'est dans l'actuel il faut regarder dans le passé et donc dans le passé l'idée c'est qu'on va regarder la composition isotopique de la matière organique qui est piégée dans les squelettes des microfossils donc pourquoi on travaille avec ce réservoir de matière organique parce qu'on sait que le réservoir de matière organique dans les sédiments il peut être contaminé par des sources externes par exemple si il y a une accumulation par les vents de matière organique on va altérer le signal isotopique dans les sédiments si on sait qu'en les sédiments aussi il y a une activité bactérienne qui va transformer l'azote en différentes formes ça va affecter aussi la composition isotopique de l'azote et donc pour éviter toute cette contamination et effet d'IA génétique on regarde la matière organique les piégées dans les squelettes des microfossils et ces microfossils sont produits en surface donc ils vont vraiment intégrer la consommation du réservoir de micrate en surface donc la composition isotopique de la matière organique dans ces fossiles va être proportionnelle au degré de consommation dans le passé et donc nous donner une information sur l'efficacité de la pompe biologique dans le passé ok donc c'est un peu l'outil que je vais utiliser dans cet exposé donc maintenant je vais vous montrer les observations donc ici on peut voir une vue schématique de la circulation méridionale dans l'océan austral on a la boucle supérieure et la boucle inférieure et je vais diviser la discussion en fonction de deux zones différentes la zone antarctique et la zone fume antarctique elles sont séparées par le front polaire et pourquoi je fais ça c'est parce que je vais vous montrer que ces deux zones ont un impact différent à un moment différent sur la concentration en dioxyde de carbone de l'atmosphère j'ai commencé par la zone antarctique la zone antarctique est vraiment la zone où on a la remontée des eaux profondes à la surface c'est aussi la zone où on a l'essentiel de l'inefficacité de la pompe à carbone biologique donc ici je vous montre deux enregistrements sédimentaires qui ont été prélevés au sud de la zone antarctique et au nord de la zone antarctique donc je montre l'enregistrement sédimentaire au cours des derniers 150 000 ans et donc ici on a ces deux enregistrements donc c'est le delta N15 des diatomées on a utilisé comme micro fossiles les diatomées qui est le groupe phytoplanktonique le plus important dans l'océan austral je montre chaque fois le signal climatique donc en rouge on a la concentration en CO2 dans l'atmosphère à partir des carottes de glace et en bleu on a la température en antarctique aussi à partir des carottes de glace qu'est-ce qu'on voit c'est qu'il y a une relation assez belle entre le delta N15 et le signal climatique on voit très bien qu'à l'inception glaciaire donc on passe de la période interglaciaire à la période glaciaire on a le changement principal en composition isotopique de l'azote ça correspond exactement au changement où on diminue le CO2 de l'interglaciaire au glaciaire ça correspond aussi au moment où on diminue la température fortement en antarctique et puis on voit que le signal ne change pas très fort dans la période glaciaire ok et donc il faut faire aussi attention l'échelle est inversée donc on voit qu'aux périodes glaciaires la composition isotopique de l'azote est plus élevée aux périodes interglaciaires et donc ça indique si vous vous rappelez de la systématique que l'efficacité de la pompe à carbone biologique augmente au cours des périodes glaciaires et donc la pompe à carbone biologique de l'azote en antarctique c'est plus efficace à consommer les scènes nutritifs en surface et donc ça c'est la première observation on sait qu'au cours de la dernière période glaciaire l'efficacité de la pompe à carbone biologique était plus importante et alors on peut regarder maintenant à l'intensité de la pompe à carbone biologique donc c'est vraiment l'export de carbone par unité de surface donc je montre la compilation dans l'océan global donc c'est vraiment la différence dans l'intensité de la pompe à carbone biologique entre le dernier maximum glaciaire et l'interglaciaire quand c'est en rouge on augmente la productivité à la dernière période glaciaire quand c'est en bleu on diminue la pompe à carbone biologique et on voit qu'au sud du front polaire ou dans la zone antarctique la majorité des cas nous indique une diminution de la productivité biologique donc une diminution de la pompe à carbone biologique donc si on veut expliquer à la fois une augmentation de l'efficacité de la pompe biologique et de l'intensité de la pompe biologique il n'y a qu'une seule solution c'est que ça implique une stratification de l'océan austral donc je vais expliquer un peu et donc une diminution de la circulation méridionale je vais expliquer un peu ces deux schémas commencer par l'interglaciaire donc c'est l'actuel l'idée c'est que l'excès de nitrate et de CO2 est ramené en surface principalement dans l'océan austral la pompe à carbone biologique n'est pas efficace assez pour utiliser tout le sel nutritif ça veut dire qu'il y a un excès de CO2 qui peut être relâché à l'atmosphère les données qu'on a au cours de la période glaciaire nous indiquent qu'à la fois on a une pompe à carbone biologique plus faible mais on a aussi consommé tous les sel nutritifs donc la seule façon d'expliquer ces deux observations ça implique qu'on a un apport qui était plus faible au cours de la période glaciaire donc une stratification de l'océan austral une diminution de la circulation de la régionale donc ça veut dire qu'il y a un apport qui est moins grand de nitrate et de CO2 en surface que comme il est tellement faible même si on diminue la pompe à carbone biologique c'est efficace assez pour exploiter tous les sel nutritifs donc on séquestre effectivement le CO2 dans l'océan profond ok donc ça c'est un peu le mécanisme que je vous ai expliqué dans la première partie du cours et donc ça semble être un peu confirmé par les observations et donc on voit que l'enregistrement sédimentaire peut expliquer facilement la première diminution de CO2 de la période interglaciaire à la période glaciaire on voit vraiment que le changement en delta N15 est principalement observé la première diminution du CO2 et on voit que quand on regarde un peu plus en détail l'évolution du CO2 au cours des périodes glaciaires interglaciaires il y a deux diminutions de CO2 la première diminution à l'inception glaciaire quand on observe vraiment la diminution principale de température en Antarctique il y a aussi une deuxième diminution qui se passe plus ou moins il y a 50 000 ans de la dernière époque glaciaire et donc on voit déjà que la stratification à partir des enregistrements n'est pas à même d'expliquer cette deuxième diminution au cours des périodes glaciaires donc ça implique un autre processus et donc dans les slides qui vont venir je vais essayer d'argumenter que c'est les changements qui ont lieu dans la zone suivante avant d'aller là je vais d'abord expliquer un peu les observations indiquent qu'il y a une stratification plus importante dans la zone antarctique donc une diminution de la circulation diminution de la remontée des eaux vers la surface maintenant une question qui est importante c'est pourquoi il y a une diminution pourquoi il y a une augmentation de la stratification et donc je vais essayer d'expliquer un peu notre hypothèse on sait que le forçage principal de la circulation méridionale c'est les vents les vents d'ouest et donc notre hypothèse c'est que si on veut diminuer la circulation méridionale il y a deux hypothèses soit on affaiblit les vents d'ouest soit ils migrent vers le nord et ici on peut voir un peu la relation entre la vitesse des vents et la circulation méridionale c'est un résultat d'un modèle donc si on augmente la force induite par les vents on augmente la circulation méridionale donc si on la diminue on la diminue donc si on affaiblit les vents d'ouest il semble cohérent d'expecter de s'attendre à une diminution de la circulation méridionale dans l'océan austral et donc ça c'est la première hypothèse la deuxième hypothèse implique une migration des vents vers le nord et en fait on voit pourquoi on pense ça c'est qu'en fait quand on regarde un peu la distribution du stress induite par le vent sur la surface de l'océan on voit qu'il est maximum plus ou moins à la latitude du passage de Drake qui implique un courant circumpolaire et si on migre un peu vers le nord les vents d'ouest on peut induire un découplage entre la position d'intensité maximale des vents d'ouest et le passage de Drake ça devrait aussi induire une diminution de la circulation méridionale ok donc ça c'est nos deux hypothèses c'est soit qu'on applique une migration vers le nord des vents d'ouest et donc aussi un affaiblissement soit seulement un affaiblissement le problème c'est que c'est très difficile de mesurer l'intensité du vent il y a 20 000 ans donc il n'y a pas encore vraiment de consensus mais au moins on peut commencer déjà à regarder les observations dans l'actuel on essaie de comprendre un peu les mécanismes notamment regarder l'évolution des vents d'ouest au cours des dernières décennies donc l'idée on sait que au cours des dernières décennies on a un réchauffement climatique d'origine anthropique et donc normalement en accord avec notre hypothèse on devrait s'attendre à une réponse de l'intensité des vents d'ouest mais aussi de leur location de leur localisation pardon et donc ici je montre les observations et effectivement on observe qu'au cours des dernières décennies la force des vents d'ouest augmente donc l'intensité augmente et aussi il y a une migration vers le sud des vents d'ouest c'est exactement ce qu'on devrait s'attendre au cours des périodes glaciaires parce que l'idée c'est qu'on doit affaiblir et faire migrer vers le nord et comme on a un refroidissement et pas un réchauffement des périodes interglaciaires et des périodes glaciaires ça va impliquer un accord avec ces observations une migration vers le nord et un affaiblissement ok donc c'est assez en accord avec notre hypothèse je vais quand même un peu discuter un peu des données paléoplimatologiques paléoplimatiques pardon qui nous donnent une information sur la position des vents d'ouest et donc il n'y a pas encore vraiment de consensus il y a deux façons il y a deux approches qui nous paraît la plus cohérente c'est soit d'utiliser l'évolution du cycle hydrologique on sait que les vents d'ouest sont vraiment au fond polaire on sait que c'est la rencontre des masses d'eau des masses d'air chaudes avec les masses d'air froide il y a beaucoup de précipitations à la fois dans l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud donc si on commence à migrer les vents d'ouest vers le nord ou vers le sud on devrait changer le cycle hydrologique ok quand on fait la compilation des données qui reportent un peu l'évolution la migration de la zone de précipitation maximum on voit qu'ils sont assez en accord avec une migration vers le nord de la position des vents d'ouest donc on voit que la plupart des observations donc c'est des flèches bleues indiquent effectivement une migration vers le nord la deuxième approche c'est de regarder un peu les fronts à la surface de l'océan austral parce qu'on sait qu'il y a des fronts océaniques à la surface de l'océan austral il y a des gradients de température importants donc une façon de faire ce serait de regarder s'il n'y a pas une migration de ces fronts au cours des périodes glaciaires et interglaciaires ça a été fait c'est montré dans ce schéma et il semble que le consensus c'est qu'effectivement il y a une migration vers le nord de ces fronts océaniques donc en accord avec notre hypothèse les vents d'ouest ont effectivement migré vers le nord et ont sans doute été affaiblis ok donc ça c'est l'hypothèse vraiment qui pourrait expliquer la stratification dans l'océan austral et donc on a une espèce de rétroaction une chaîne de rétroaction positive que je vais un peu décrire ici qui était d'abord initiée par Robby Tobweller à Princeton à l'université de Princeton donc la rétroaction elle fonctionne comme suite c'est que si on augmente la température de l'atmosphère ça va induire une migration vers le nord vers les pôles pardon des vents d'ouest qui vont induire une remontée des eaux profondes plus importante donc ça va induire un relargage de CO2 plus important ça va réchauffer encore plus le climat et ainsi de suite c'est vraiment une espèce de rétroaction positive un feedback positif donc par rapport à la glaciation comment ça va fonctionner on va refroidir l'atmosphère et donc on va faire migrer les vents vers l'équateur ça va réduire la remontée des eaux profondes vers la surface donc diminuer le relargage du CO2 donc induire encore un refroidissement plus important donc on a vraiment une chaîne de rétroaction positive qui implique que si on perturbe un peu l'équilibre on peut bouger vers un nouvel état d'équilibre très rapidement et qui est donc en accord avec notre hypothèse ok donc ça c'est un peu qu'est-ce qui se passe dans la zone antarctique maintenant j'aimerais bien parler un peu de ce qui se passe dans la zone subantarctique est-ce qu'il y a des questions pour l'instant non non ah si je vois une question non ok bon c'est pas grave je propose de continuer donc parce que pour rappel on peut expliquer la première diminution de CO2 avec la stratification dans la zone antarctique donc cette relation avec les vents d'ouest est-ce que vous pouvez expliquer le lien donc une question est-ce que vous pouvez expliquer le lien entre la stratification et la position des vents ok donc l'idée c'est que donc je vais revenir un peu en arrière on sait que la stratification quand je parle de stratification c'est vraiment la baisse de la remontée des eaux dans la surface donc ça veut dire que la remontée des eaux se passait à une vitesse moins grande et on sait que cette circulation est principalement forcée par les vents donc notre hypothèse principale c'est que si on change l'intensité des vents on va changer l'intensité de cette circulation océanique et donc c'est la première hypothèse donc c'est l'affaiblissement si on migre les vents aussi vers le nord ce qui va se passer c'est qu'on va découpler la position de l'intensité maximale des vents avec la seule latitude qui permet un passage ouvert et donc une circulation sur le plomb polaire donc si on migre vers le nord on va se trouver plus dans une situation un peu comme dans l'hémisphère nord en fin de compte si on regarde les vents d'ouest de l'hémisphère nord ils ne sont pas continu ils ne sont pas circunpolaires parce qu'il y a des barrières continentales qui induisent des zones de basse pression et ainsi de suite donc l'intensité des vents est réduite à cause de ça je ne sais pas si je réponds à votre question je dois quand même vous dire qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à ça c'est une hypothèse pour l'instant mais donc c'est notre hypothèse principale c'est en accord aussi c'est en accord aussi avec les observations de dernière décennie ok donc là j'ai parlé principalement de la zone antarctique et donc maintenant je vais parler un peu de la zone surmo antarctique et comment elle pourrait expliquer la deuxième diminution en CO2 au cours de la deuxième partie des périodes glaciaires et donc je vais d'abord regarder à l'intensité de la pompe à carbone biologique c'est vraiment l'export de carbone par unité de surface à partir de la surface de l'océan et donc on peut voir qu'il y a déjà une grosse différence entre la zone surmo antarctique et la zone antarctique on est au nord du front polaire la majorité des observations montrent que la productivité biologique et que la pompe à carbone biologique était plus importante au dernier maximum dans le monde glaciaire actuellement et que c'est l'inverse que dans la zone antarctique donc c'est la première observation dans la zone surmo antarctique la productivité biologique était plus importante donc si vous vous rappelez un peu j'ai parlé que la limitation principale dans l'océan austral c'était la limitation en fer donc une des hypothèses pour augmenter la productivité biologique donc la pompe à carbone biologique c'est la fertilisation en fer de la zone surmo antarctique comment on peut faire cette hypothèse on peut calculer assez facilement la concentration de poussière dans l'atmosphère dans le passé donc il suffit de mesurer par exemple la concentration des poussières dans la carotte de glace qu'est-ce qu'on observe dans la carotte de glace en Antarctique c'est qu'effectivement la deuxième partie de la période glaciaire on observe cette diminution en CO2 on a une augmentation de la teneur en poussière dans l'atmosphère donc c'est en accord avec cette hypothèse de fertilisation en fer qui augmenterait la productivité biologique donc de la pompe à carbone biologique vraiment la démonstration de ce processus a été fait à partir de cet enregistrement donc c'est mon collègue Alfredo Martinez-Garcia qui a produit cet enregistrement donc c'est un enregistrement sédimentaire dans la zone surmo antarctique donc on peut voir vraiment le dernier cycle interglaciaire et glaciaire donc on voit trois observations la première c'est que la courbe verte montre effectivement que la pompe biologique était plus importante quand on observe la deuxième diminution en CO2 donc comment ils ont mesuré la pompe biologique à partir du flux des alcanones ok pourquoi ils ont fait ça avec les alcanones c'est parce que c'est une molécule organique qui est bien préservée dans les sédiments on voit aussi la courbe noire c'est l'accumulation de fer dans les sédiments et donc on voit aussi une relation entre l'accumulation de fer dans les sédiments à cet endroit et la productivité biologique les points orange c'est la composition isotopique de l'azote des foraminifères ok donc là on utilise les foraminifères qui sont aussi un pélagique qui sont un zooplanton qui est produit à la surface de l'océan et on voit une relation quasi parfaite entre la fertilisation en fer la composition isotopique en azote qui augmente et donc on augmente le degré de consommation en augmentant la productivité biologique donc c'est tout à fait en accord avec une fertilisation en fer que la fertilisation en fer pourrait expliquer la deuxième diminution en CO2 la deuxième partie du cycle glaciaire interglaciaire et donc il semble qu'on a deux mécanismes qui peuvent qui impliquent l'océan austral et qui peuvent expliquer les variations de dioxyde de carbone entre les périodes glaciaires et interglaciaires la première diminution est due à la stratification de la zone antarctique la deuxième diminution est due à la fertilisation en fer dans la zone sur l'antarctique et on peut aussi faire un modèle pour estimer un peu l'impact d'un point de vue quantitatif de ces processus ça a été fait par un de mes collègues Mathis Aime à l'université de Santa Cruz et donc il a fait un modèle en boîte il a appliqué ces processus à ce modèle il a regardé l'impact que ces processus ont sur la variation en dioxyde de carbone entre les périodes glaciaires et interglaciaires donc ici c'est un peu la synthèse donc on voit que la fertilisation en fer dans la zone sur l'antarctique donc c'est montré par la flèche verte expliquait 50% des variations de CO2 au cours des périodes glaciaires et interglaciaires exactement comme les observations c'est que la stratification dans la zone antarctique et que l'augmentation de la pompe à carbone l'efficacité de la pompe à carbone biologique peut expliquer la deuxième moitié en accord avec les observations donc on a vraiment une espèce de compréhension à la fois avec les observations théoriques mais aussi quantitatives des processus qui peuvent expliquer les variations de dioxyde de carbone entre les périodes glaciaires et interglaciaires ok donc là j'ai fini un peu la partie de la conférence sur qu'est-ce qui a contrôlé la concentration en CO2 des sites glaciaires et interglaciaires j'espère que je vous ai convaincu je vais vous demander si vous avez des questions et sinon je vais passer à l'autre la dernière partie de cet exposé si il n'y a pas de questions je propose de continuer et donc en fait j'aimerais bien un peu discuter dans cette dernière partie de la séquence d'événements qui a amené à une déglaciation donc vraiment le passage d'une période glaciaire à une période interglaciaire ok comment on est passé de cette Terre à cette Terre et on sait que le déclencheur j'en ai déjà discuté un peu au début du cours c'est clairement la variation des paramètres orbitaux et en prenant en compte les paramètres orbitaux on peut calculer la variation d'insolation le rayonnement solaire par unité de surface n'importe où à la surface de la Terre en fonction du temps ici je montre l'évolution de l'insolation en rouge au cours des derniers millions d'années de l'insolation en juillet à 65 degrés nord et pourquoi on regarde spécifiquement à l'insolation en juillet dans l'hémisphère nord c'est parce que c'est exactement l'endroit où on observe les grandes calottes polaires donc c'est clair que si on change l'insolation dans l'hémisphère nord en été on va affecter la fonte des calottes polaires donc le bilan de masse de ces calottes polaires donc on peut déclencher une série d'événements qui peuvent se répercuter sur l'ensemble du globe on observe qu'à chaque déglaciation il y a effectivement une augmentation d'insolation à 65 degrés nord en été on observe aussi qu'à chaque déglaciation il y a une présence d'une grande calotte polaire dans l'hémisphère nord et comment on mesure ça par plusieurs traceurs mais on peut utiliser aussi la composition isotopique de l'oxygène du stack bintique qui est affecté par le volume de glace sur les continents et on voit que les minimums pour chaque fois juste avant la déglaciation donc il semble que l'événement déclencheur des déglaciation c'est vraiment la combinaison d'une calotte polaire importante dans l'hémisphère nord et l'augmentation de l'insolation dans l'hémisphère nord en été qui va initier la fonte de ces calottes polaires et comment ça va se répercuter sur le climat à l'échelle globale si on initie la fonte des calottes polaires dans l'hémisphère nord ce que ça va induire elles vont fondre et elles vont impliquer un apport massif d'eau douce dans l'atlantique nord et on sait que dans l'atlantique nord il y a une partie de la circulation océanique qui est extrêmement importante c'est vraiment la boucle c'est vraiment si vous vous rappelez la boucle supérieure à la circulation méridionale on forme les eaux profondes dans l'atlantique nord et donc l'idée c'est que le Gulf Stream a amené des eaux salées et chaudes dans l'atlantique nord et comme elles vont se refroidir elles vont augmenter leur densité ça va induire l'instabilité qui va amener à une convection on peut former des eaux profondes ok c'est représenté sur ce graphique avec la ligne bleue et donc si on apporte on a un apport massif d'eau douce dans l'atlantique nord c'est avec l'inverse on va diminuer la densité donc on peut dire amener un effondrement de ce qu'on appelle l'atlantique méridionale overtermine circuler donc l'amoc ok on va amener un effondrement de l'amoc on va arrêter ce flux cette circulation océanique je ne vais pas rentrer trop dans les détails avant de ne pas trop rentrer dans les détails je vais quand même montrer qu'il y a des observations qui montrent que ce processus est vraisemblable et donc ça c'est trois enregistrements le premier enregistrement au cours de la déglaciation la déglaciation il y a entre 20 000 ans et 10 000 ans le premier enregistrement c'est la température au Groenland à partir des carottes de glace le deuxième enregistrement c'est la température à la surface de l'océan dans l'atlantique nord le troisième graphique c'est un peu un traceur ésotérique c'est le rapport entre le protactinium et le thorium qui sont deux isotoprides actifs donc l'idée je ne vais pas rentrer dans les détails ils vont indiquer l'intensité de la moque en gros qu'on arrive à l'équilibre séculaire par rapport à ces deux systèmes radioactifs il y a un effondrement de la moque ça veut dire qu'elle ne fonctionne plus je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué donc l'idée c'est que ce traceur vraiment donne une information sur l'intensité de la moque et donc on voit que déjà que donc ces enregistrements sont en accord avec un effondrement de la moque parce que s'il y a un effondrement de la moque comme suggéré par le protactinium thorium ce qui va se passer d'un point de vue de la température en surface c'est qu'on va diminuer le golf stream donc on va diminuer l'apport d'eau chaude dans l'atlantique nord donc on va diminuer la température comme c'est observé exactement au même moment et on sait aussi que ce moment correspond à une période de temps qu'on appelle l'événement d'Enrich 1 et les événements d'Enrich sont caractérisés par une accumulation de débris rocheux dans les sédiments ok et la seule façon d'amener les débris rocheux dans les sédiments c'est par les icebergs qui vont amener du substrat rocheux dans l'océan au verre et quand ils vont fondre ils vont exporter les débris rocheux dans les sédiments donc ces trois observations sont en accord avec le fait qu'il y a un effondrement de la moque au début de la dégaciation comment ça va se répercuter sur l'ensemble du globe je ne vais pas rentrer dans les détails mais je vais juste montrer un résultat d'un modèle donc l'idée c'est un modèle climatique dans lequel on a induit un effondrement de la moque de la circulation océanique dans l'atlantique nord on a regardé l'évolution la température atmosphérique et on voit l'impact vraiment de l'effondrement de la moque sur l'évolution de la température atmosphérique qu'est-ce qui se passe ? vous pouvez voir que dans l'hémisphère nord on a un refroidissement significatif et on a un réchauffement dans l'hémisphère sud et en fait c'est dû au fait que la moque va amener c'est vraiment l'endroit qui la convergence des eaux de basse latitude en surface qui arrive dans l'Atlantique qui circule de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord pour former les eaux profondes dans l'Atlantique nord et donc on a un transfert de chaleur avec la moque de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord donc si on amène un effondrement de la moque on va réduire ce transfert de chaleur on va diminuer la température dans l'hémisphère nord et on va augmenter la température dans l'hémisphère sud comment ça va se répercuter dans l'hémisphère sud on peut aller avec la rétroaction que j'ai expliquée précédemment donc si on augmente la température dans l'hémisphère sud on va induire un shift vers les pôles des vents d'ouest ça va induire une remontée des eaux profondes plus importante donc un relargage de CO2 plus important et ce relargage de CO2 va amener un effet de serre qui est global cette augmentation de l'effet de serre peut expliquer la déglaciation à l'échelle globale juste pour vous montrer que cette séquence d'événements est en accord avec des enregistrements ici je montre l'évolution de la température au Greenland donc on peut voir qu'au cours de l'événement d'Enrich qu'on a le collapse qu'on a l'effondrement parmi de la MOC on maintient les températures assez froides et on voit que les températures en Antarctique commencent à augmenter à l'événement d'Enrich en accord avec cette répercussion de l'effondrement de la MOC et donc de l'augmentation de la température dans l'hémisphère sud et on voit que le CO2 suit l'augmentation de température en Antarctique et l'augmentation est due et c'est due à ces deux traceurs que j'ai expliqués donc l'intensité de la pompe biologique l'efficacité de la pompe biologique pour relâcher le CO2 dans l'atmosphère ça va induire une déglaciation globale ok donc c'est vraiment la séquence d'une série d'événements qui est cohérent pour expliquer la déglaciation le passage de la période glacière à l'interglacière actuelle ok et donc juste c'est quasi la dernière slide juste pour vous marmer frapper un peu plus fort le clou ici je remonte la déglaciation et donc je remonte trois enregistrements en rouge la température en Antarctique on voit que c'est le premier qui commence à augmenter en température on voit que le CO2 qui sont les points jaunes suivent vraiment l'évolution de température en Antarctique cette augmentation de CO2 va augmenter la température globale la température globale est montrée avec la courbe bleue ok donc vraiment cette séquence ça peut expliquer la séquence de déglaciation donc voilà donc j'aimerais terminer sur cette slide un peu une réflexion qui est un peu provocative aussi c'est que c'est l'évolution de la concentration en CO2 au cours des 35 derniers millions d'années ok on voit ici c'est les enregistrements sédimentaires ici je montre les cycles glaciaires interglaciaires au cours des derniers 400 000 ans ici je montre l'évolution de CO2 au cours des derniers siècles ce qui est important aussi les lignes pointillées sont les scénarios qui sont prédits par les modèles climatiques en termes de concentration de CO2 dans l'atmosphère le siècle va venir et en fait ça dépend de trois scénarios différents la courbe bleue c'est un scénario optimiste on diminue les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la courbe rouge c'est le scénario pessimiste on continue à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère j'avoue qu'on va être plus proche de la courbe rouge et donc on voit que si on continue à émettre du CO2 dans l'atmosphère on va augmenter la concentration en CO2 à un niveau plus ou moins de 900 ppmv et si on compare avec l'enregistrement au cours des 35 derniers millions d'années on va remonter à 30 millions d'années pour avoir un niveau de CO2 équivalent donc clairement le système climatique était clairement différent à ce moment là surtout quand on pense que sans ppmv de CO2 on peut faire des changements drastiques au cours des périodes glaciaires et interglaciaires je vous laisse réfléchir un peu sur la conséquence d'une augmentation telle de CO2 dans le futur où on peut aller vous faites laissette pourrait être de CO2 pour c'est dans le futur dans le futur conduire sur le futur